Unis par le sang, unis dans le fond pour l'indépendance Tu n'es où son, c'est son pinoir J'arrive à ta chino de néné Hello, l'opinan est là, il y a un bilocon Il y a un bilocon d'Etazini Il y a un boulot 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 d'Etazini Et ce ne va pas ta grâce Je n'ai hâte de chier I change la 느� Mayebo, Safou et Zali, Pébi Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vais vous demander, pour ne pas vous donner des détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 12, 40, avenir Andol, dans les banques. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous donner la chance, car vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas vous donner des détails. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info. Aujourd'hui, vous le savez, on va rester sur la question du Rwanda, Cette question qui intéresse plusieurs personnes en même temps. Vous avez tout ce que l'on raconte à ce sujet, la libération des otages par-ci, par-là. Il faut d'abord expliquer deux choses. La première, reconnaissons notre faiblesse intérieure. Messieurs et dames, la force d'un État, la crédibilité d'un État, la personnalité d'une République ou d'un pays ne se décrète pas. Ce n'est pas une ordonnance loi ou une constitution qui fait de votre pays l'aide des pays les plus forts. Non. C'est d'abord et encore, et je veux dire, toujours la capacité de vous organiser à l'intérieur. Ça, ça sera toujours le fondamental. Lorsque dans un État, l'on n'arrive pas à s'organiser, l'on n'arrive pas à comprendre les impératifs, on ne sait pas apprécier la nécessité des questions impérieuses, votre pays court vers sa chute. C'est-à-dire, les grandes nations, les grands pays du monde ne se font pas des cadeaux. Ils se soutiennent entre eux parce qu'ils savent qu'ils dépendent des uns et des autres. Et le lien le plus important entre tous, c'est d'abord le rapport de force. Or, le rapport de force, on le crée, on le construit, on le monte, on l'argumente, puis on le présente. Maintenant, lorsque chez vous, au lieu de créer un rapport de force, vous vous créez un désordre d'effort, ça va être difficile de vous élever. Ça va être difficile de vous en sortir. C'est-à-dire, posons-nous calmement la question, non, mais posons-nous vraiment la question. Quelles institutions marchent au Congo depuis 1960? Ne soyons pas fanatiques. Posons-nous des vraies questions. Depuis 1960, qu'est-ce qui a fondamentalement marché? Vous vous rendrez compte que depuis 1960, nous commettons les mêmes erreurs. Mauvaise appréciation sur le sujet, négligence, impréparation, opportunisme, c'est ça qui gangrène notre classe politique. Et au lieu de voir des questions de façon sérieuse, nous, là où ce n'est pas trop sérieux, on y accorde beaucoup d'intérêt. Là où ce n'est pas du tout, là où c'est trop sérieux, on n'est pas là, on est superficiel. Un peuple comme ça ne peut pas changer de choses. Le gouvernement qui va se déplacer parce qu'il doit suivre une rencontre de con-réconciliation à la con d'une tribu ou d'une ethnie, j'en sais rien. Vous voyez, le premier ministre va partir là-bas. Certains membres du gouvernement qui cautionnent une bêtise pareille vont aller au nom, entre guillemets, d'une tribu ou d'une ethnie à la bêtise. Ils vont quand même aller. Ok. D'accord. Lorsqu'il faut aller créer un mausolée ou un truc, tout ça, ou même, je ne sais pas, un monument, des barcandias, vous voyez tout le monde aller là-bas et faire des inaugurations et des inaugurations. Mais quand il faut parler société, personne n'est là. Quand il faut parler route, personne n'est là. Quand il faut parler infrastructure, personne n'est là. Quand il faut parler santé, personne n'est là. Ça veut dire, nous nous occupons des histoires futiles au lieu de nous occuper des choses cruciales. Et quand on essaie de dire aux Congolais que ça, c'est depuis 1960, le Congolais cherche qui est accusé. Non. Le problème ici, c'est de ne pas qui est accusé. Nous devons nous accuser, nous tous, et prendre la responsabilité de dire, ça doit changer. Mais ça ne changera pas par des chapelets, de politique, non. Ça va changer par la prise des consciences collectives. Dans un État qui veut se développer, il y a ce qu'on appelle la conscience collective. Est-ce que nous avons la conscience collective ? Est-ce que nous créons même une conscience collective ? Nous sommes dans un pays où le pro-Kabila n'aime pas le pro-Tchisekedi. Le pro-Tchisekedi pense que le pro-Fayu nous sont contre eux. Le pro-Katoum, il pense que le pro-Katoum... Et toutes ces chaînes de télévision ont au moins quatre émissions politiques par chaîne. On va faire la moyenne de trois émissions politiques. Il y a des chaînes où il n'y a même pas d'émission de développement. Il n'y a pas d'émission de science. Il n'y a pas d'émission de culture. Et quand on parle culture, on parle musique. C'est quand même bête. Alors, comment vous allez développer un pays comme ça ? Ici, il s'agit de faire l'autopsie de votre propre pays. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui marche depuis 1960 ? Si vous vous rendez compte que rien ne marche depuis 1960, ça va vous donner la possibilité de vous ouvrir à de nouveaux paradigmes. Mais les nouveaux paradigmes sont faits comment ? Les nouveaux paradigmes, on ne les importe pas. Les nouveaux paradigmes, on les fabrique, on les crée. Ça veut dire l'université, la société savante, les pasteurs, la société spirituelle. Et vous avez la société des inventeurs. Vous avez le peuple. Ensemble, on définit un modèle à vivre. Le modèle de vivre, le modèle de diriger, le modèle de gouverner, le modèle de gouvernance, le modèle de gestion, le modèle, le modèle, le modèle. Vous construisez tout un tas de modèles. Après, vous dites maintenant, ok, on peut aller. Là, nous sommes en train de traîner, vous voyez, on est en train de tourner. Je vis l'effervescence de la population de Bukavu aller à la frontière du Rwanda. Mais entre nous, soit dit, ça ne changera pas. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Non, ce n'est pas ça qui va changer les choses. C'est bien, c'est un élan, tout ça. Mais ne restons pas dans les émotions, mes frères. Quand je dis aux gens, ne restons pas dans les émotions, ils pensent qu'on n'est pas, nous, on n'est pas conscients de la chose. Non, non. Nous sommes très bien conscients de la chose. Mais ne restez pas dans les émotions. Faire des marches devant l'ambassade du Rwanda, c'est une très bonne chose. Faire des marches dans les rues de Kinshasa, c'est une très bonne chose. Porter des polos, nous voulons le Rwanda Killing, c'est une très bonne chose. Mais sachez tout simplement que ces méthodes ne marchent pas dans un contexte comme le nôtre. Il se passe quoi exactement ? Il se passe une hypocrisie internationale. C'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces grands pays sont derrière tout le mouvement rebelle que vous avez. Mais ils ne vont pas le dire officiellement. Ils ne vont pas le dire officiellement. Ce que nous, nous devons faire, c'est de trouver le mécanisme de soulever l'opinion américaine. D'attirer l'attention de l'opinion anglaise, d'attirer l'attention de l'opinion française et de l'opinion belge. Dire à ces gens qu'il se passe quelque chose de surprenant au Congo, il y a un silence de la communauté internationale. Il y a une complicité des Nations Unies. Et ça, c'est notre capacité à nous de nous organiser. Mais déjà au moment où vous, vous faites les tris dans la discussion, on ne parle pas trop des fardessés parce que Tshiseki aura finalement l'avantage. Ne parlons pas trop de ceci parce qu'il lui prendra ceci-là. Ne parlons pas ça, ne parlons pas ça, ne parlons pas ça. Or, si nous arrivons à unir nos voix pour parler d'un même langage, pas seulement dire « le Rwanda est criminel après ». Ça, c'est une dynamique interne, mais ça ne change pas grand-chose. Le problème, c'est que comment vous portez votre voix à l'extérieur ? L'Amérique a prouvé à la face du monde qu'elle est incapable de tenir devant son opinion nationale. Vous, ce que les politiciens américains savent, c'est que c'est l'opinion américaine. Vous savez que l'Amérique, l'opinion américaine a arrêté plusieurs guerres, a empêché beaucoup de dérives. Tout simplement parce qu'il y a eu un jour, Obama ou Spengolt s'est enlevés et bien évidemment, la classe politique toute américaine s'est élevée pour dire « Pourquoi on continue à faire la guerre à l'Irak, à l'Iran ? » et ainsi de suite. Et ils ont eu à fragiliser même la dynamique de Bush. Pourquoi ? Puisque la population américaine en a parlé. La guerre des Vietnames, souvenez-vous, celle de Cuba, souvenez-vous, l'opinion américaine a pris la question en charge et on en a fait des débats, des gros débats, au point que la politique américaine est réculée. Mais maintenant, si nous, nous arrivons à faire exactement la même chose, ça veut dire, je prends un exemple, imaginons que les médias américains, il y en a des médias importants aussi américains, que l'on essaie de faire porter notre message. On va dire non, les médias américains sont des médias tendance politique et tout. C'est vrai. Mais tout dépend de comment vous managez. Tout dépend de comment, à qui vous voulez faire porter votre message. Il y a des sénateurs américains, de pro-sénateurs américains, sénateurs américains de pro-Afrique, il y en a des pro-Afrique, il y en a des conservateurs, il y en a de tout genre. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que le Rwanda peut donner à l'Amérique que nous ne sommes pas en mesure de donner. Disons-nous des vérités. Qu'est-ce que le Rwanda peut donner à l'Amérique que nous ne sommes pas en mesure de donner. Le problème, c'est que comment vous vendez votre affaire, comment vous présentez votre situation. Les américains, contrairement aux autres, ils ne sont pas comme nous. Nous, on est distraits, les autres ne sont pas distraits, et ils anticipent. Je vous donne un petit cas qui peut énerver certaines personnes. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes en 2019. Le Rwanda, par Kagame, il sort un téléphone qu'on a appelé Mara. C'est tout le Rwanda qui a connu ce téléphone. Le président rwandais en premier. Il en a parlé, il en a fait le pom, 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 pom. Toute la communauté internationale a applaudi cette histoire. C'est un téléphone rwandais, le Mara. Quelques temps après, le téléphone tombe en faillite. La compagnie tombe en faillite. Ou alors, on ne va pas dire ça, mais ça va quand même dans tout le sens. Mais au Congo, il y a un Congolais qui fait okapi. On n'en parle pas. Au Congo, il y a un Congolais qui fait okapi. En fait, dans l'idée de rivaliser aussi avec les autres. Dans l'idée de dire, c'est nous, non ? Vous avez des Congolais quand même assez cervellés qui disent non. Est-ce qu'il a inventé ? Il a inventé, il a collé. Mais vous êtes en train de faire des débats inutiles. On ne peut pas inventer la roue. La roue, elle a déjà été inventée. On n'inventera pas la roue. Au lieu de regarder que, bon, c'est Jean Belay qui le fait. C'est un professeur des universités à l'étranger. C'est un MIT de grande envergure. C'est un cerveau qui n'a même pas besoin de revenir au pays. Je ne sais pas pourquoi. Non, il n'en a pas besoin en tout cas. Parce que de toute façon, il est bien là où il est. Mais il veut tout simplement aider le Congo en disant, décomplexez-vous. Ce que les autres font, nous pouvons le faire aussi. Ce n'est qu'une question de nous aimer. Mais ce que vous ne savez pas, on a tellement détruit le Congolais qu'on lui a dit que ce que son frère a fait n'est pas très sérieux. Parce que l'autre a fait est sérieux. Le Congolais est prêt d'aller acheter le véhicule fabriqué au Rwanda sans poser des questions de la date de la fabrication, de qui l'a fabriqué, puisqu'il croit que c'est bien fait déjà. Mais quand c'est un Congolais qui le fait, il dit, on ne sait jamais. Voyez un peu dans la tête du Congolais. Et ça, c'est très profond. Et une fois qu'un peuple a atteint ce niveau, c'est fini, on n'a plus besoin de lui. Puisqu'il peut s'auto-détruire. Et c'est ce qu'on appelle le logiciel d'auto-destruction d'un peuple. Si vous voulez détruire un peuple, c'est mettre le doute en lui. Tuer son éducation, tuer son sens d'être. Il va continuer le processus de destruction, même lorsque l'ennemi sera parti. Il va continuer le processus de destruction, ce qu'on appelle l'auto-flagellation. Le Congolais détruit son propre frère pour rien. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris à vivre ensemble. On ne nous a pas appris à nous supporter, sauf quand on est tous pauvres. Là, on peut se comprendre. Mais du moment où quelqu'un commence à sortir un peu la tête, ce sont ses propres frères qui commencent à la battre, à le laminer, à chercher la petite bête. Le Congolais, ça ne supporte pas la montée de l'autre. Ça ne supporte pas que l'autre innove. Il supporte qu'on est tous pauvres. Là, on se comprend. Dans le milieu de pauvres, on ne s'accuse pas. Regardez le milieu solidaire. C'est là où les gens sont pauvres. Ils ne s'attaquent pas, ils ne se rentrent pas dedans, ils se comprennent, ils se tolèrent. Quand ils sont pauvres, essaie seulement de sortir un peu la tête, tu verras comment ils vont t'abattre. Ceux qui t'ont demandé d'étudier pour devenir un homme, mais quand tu commences à devenir un homme, ils disent que tu as touché au fétiche. Ceux qui t'ont dit que tu es très belle, fais encore mieux pour être plus belle que ça. Et quand tu commences à devenir plus belle, ils disent que tu es prostituée. C'est eux qui t'ont demandé d'aller étudier. Et quand tu commences à faire de gros points, des exploits, des distinctions, ils commencent à remettre en doute ton ascension. Ça, c'est le Congolais. Il ne supporte pas que l'autre brille. Il ne supporte pas. Il ne peut pas. Ils vont embêter un président au pouvoir pendant autant de temps. Tout simplement, il doit partir. On a même dit, vaut mieux une souris que lui. Est-ce que vous imaginez le degré ? Vaut mieux une souris, vaut mieux une chèvre, mais pas lui. Est-ce que vous... Non, peut-être que vous ne savez vraiment pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, ça ne doit pas être toi. Quelqu'un d'autre, oui, mais pas toi. Ne vous en faites pas quand quelqu'un d'autre reviendra. Ça ne sera toujours pas lui, au moins quelqu'un d'autre. Et on sera toujours dans cette perpétualité ou, si vous voulez, c'est perpétuel. Voilà. Juste grâce à ce qu'on n'aboutera jamais. Et entre-temps, le temps passe. Les gens ne sont pas assez conscients. Ils sont faciles à accuser les uns, à accuser les autres, passer les temps dans n'importe quoi, dans du n'importe quoi, alors qu'à l'intérieur, il y a des choses qui brûlent. Je prends, revenons sur la question, sur la question du Rwanda. Messieurs et dames, vous avez la communauté internationale qui fait la pression sur le président Félix Tisekédi. Vous avez l'Union africaine qui essaie d'être neutre. Ils disent non, nous hésitons même d'appeler le groupe M23 un groupe terroriste. Ils hésitent. Nous sommes le seul pays à dire que c'est un groupe terroriste. L'Amérique a du mal à dire que c'est un groupe terroriste. Les Nations Unies ont du mal à dire que le M23, c'est un groupe terroriste. Nous sommes les seuls à dire que c'est un peuple, un groupe, des groupes armés, c'est un mouvement terroriste. Ça dit que nous ne nous accordons même pas, nous ne nous accordons même pas à identifier cela. Et même à l'intérieur, même à l'interne, le gouvernement hésite de dire qu'ils sont terroristes. Le peuple hésite de dire qu'ils sont terroristes. Le chef de l'État dit qu'ils sont terroristes. Mais vous avez le gouvernement, l'armée dit que c'est des terroristes. Mais le gouvernement, le porte-parole dit que c'est des terroristes. Vous avez un autre membre du gouvernement qui oublie de dire que c'est des terroristes. À un moment donné, ça dit que vous n'arrivez même pas à construire le narratif. Alors comment vous prendre sérieux ? Au Rwanda, on appelle ça génocide. Il n'y a pas un autre nom. On a tellement de mamans, matraqué sur le terme génocide que quand on dit génocide, vous avez l'impression de voir la photo du Rwanda. Ils ont réussi à faire ça comme ça. Ils ont réussi à faire ça comme ça. Ils ont réussi à dire qu'ils ont subi les génocides et vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'on dit génocide, vous voyez les collines du Rwanda, vous voyez un visage rwandais. Puisque ces gens-là ont réussi à le faire, pourquoi ? Ils se sont d'abord mis d'accord sur les termes qu'il faut utiliser. Nous, nous n'avons même pas de termes. Chacun utilise les termes qu'il veut. C'est les combattants, c'est les groupes rebelles. Non, acceptons-nous tous s'ayant un langage disant que c'est des terroristes. Quand nous allons arriver à dire que c'est des terroristes, du petit peuple au grand, du petit au grand, tout ça, quand nous arriverons à parler le même langage avec la même énergie, l'humanité à l'extérieur comprendra que « Hum, bah toi, bah comme il est logique, moi, quoi. » Mais nous, nous n'arrivons même pas encore à le faire. Est-ce que vous imaginez, messieurs et dames, depuis que cette histoire a commencé, l'université de Kinshasa, l'université, la société savante, est-ce que vous savez qu'elle n'a même jusque-là pas encore fait, ne serait-ce que cinq conférences sur la question du Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer. Des colloques pour réfléchir. Parce que c'est dans les universités que l'on sort des grandes réflexions. Mais là, silence radio, Inilu, silence radio, ULPGL, silence radio, Unikis, Unikimba, tous les Unis, 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 toutes les Unis, 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 On n'en parle pas. Ilk, aucune université n'a déjà défini le modèle de réflexion qu'on va argumenter. On va compter les nombres de conférences, mais ça devrait être abondant. Ça veut dire qu'on devrait se réveiller tout le matin, n'entendre que ça. À la RTNC, on aurait dû avoir des plateaux spéciaux, uniquement pour la question rwandaise. Mais est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en parle ? Mesdames et messieurs, la guerre, elle est d'abord psychologique. Ce qui se passe à l'étranger, la communauté internationale, l'Amérique, tout ça, n'attendez pas que ces gens-là vous aident. Ces gens-là vont être obligés de nous suivre s'ils trouvent qu'on a le même langage. Si M. Martin Fayulu, M. Katumbi, M. Bemba, M. Kabila, tous ces Congolais-là, s'ils optent pour un même langage, d'abord, un, le groupe M23, terroriste, le Rwanda, agresseur, si nous répétons ça continuellement, à force de répéter une chose, on y croit. Et quand on y croit, on développe les immunités possibles et on sait comment attaquer. Mais il faut d'abord construire le narratif au niveau national. Il faut d'abord en parler. Il ne faut pas qu'on tâtonne, il ne faut pas que le gouvernement dise ce n'est vraiment pas... Non, nous devons tous avoir le même langage. Le Rwanda nous agresse, M23 terroriste. Le Rwanda nous agresse, M23 terroriste. Plus on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, les gens finissent par comprendre ça et ça commence à devenir une identité pour nous. Et il y a d'autres mesures que nous pouvons prendre. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous perdons si nous fermons nos frontières avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Congo perd ? On évalue ce que nous perdons et nous essayons de compenser. Est-ce que si nous perdons ça, on peut compenser ça ici ? Oui, faisons ça. Puisque nous pensons que si nous fermons nos frontières, on évalue qui perdra le plus. Et ça, on le fait sans état d'âme. Faites-le calmement. Vous dites, bon, si on ferme les frontières, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est le Rwanda qui perdra le plus ? Oui, c'est le Rwanda qui perdra. Ok, on ferme les frontières. On ferme les frontières. Vous estimez que vous ne pouvez plus continuer la communication avec le Rwanda. Mais ça doit être clair comme de l'eau de la source. Et puis, la guerre, ce n'est pas aujourd'hui on déclare la guerre demain. Non, nous pouvons déjà le dire et commencer maintenant nous aussi la campagne de la provocation. Quand je dis provocation, ce n'est pas le terme consacré. Mais nous pouvons aussi commencer nous aussi notre vraie campagne en disant à Rwanda que voilà, nous, nous allons aussi nous battre pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Mais c'est comme ça qu'on peut faire les choses. On n'a pas besoin là de rester en train de dire est-ce que le Rwanda vraiment, les États-Unis d'ailleurs nous fragilisent. Non, les États-Unis savent pour quelle paroisse ils prêchent. Ils savent sur quel pas danser. Mais c'est à nous maintenant de nous dire ce que nous voulons véritablement. Alors, ce que nous voulons ici, c'est que nous devons nous intégrer, nous devons, on va dire, rentrer à l'intérieur et voilà, et trouver des choses. Moi, je propose par exemple, le chef de l'État peut décider tous les accords qui nous lient avec le Rwanda, on lui résilie. Tout simplement. Mais c'est aussi des signaux forts. On dit non, puisque ce n'est pas clair, tous les accords qu'on a signés avec le Rwanda, nous suspendons les effets de tous les accords. Si le Rwanda appartient dans un truc, nous nous sortons de ce truc-là. Nous n'allons pas continuer à parler comme ça. Ça veut dire que nous pouvons suspendre notre participation à l'Union africaine. On peut le faire. En fait, c'est des grandes mesures à prendre. Ça dépend. Mais il faut étudier ces grandes mesures, voir leur impact. C'est toujours, on ne prend pas des décisions parce qu'on veut le faire. Non, on prend des décisions après les avoir mûries. Moi, je n'ai fait que donner des idées, mais après, on peut les mûrir pour dire est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. On sort de l'Union africaine, on sort de votre histoire des régions, des grands lacs, on sort de cette histoire-là. Nous disons non, non, nous nous sortons de cette histoire tant que le Rwanda ne clarifiera pas sa position. Nous sortons de ça. Et nous arrivons à finalement découdre tout ce que nous avons déjà réussi à construire avec le Rwanda jusque-là. Si c'est ça l'option qu'on veut prendre, prenons-la courageusement. Mais avant de la prendre, de prendre des décisions comme ça, il faut réfléchir profondément pour voir est-ce que c'est la bonne mesure ou ce n'est pas la bonne mesure. Est-ce que c'est le temps ou ce n'est pas le temps ? C'est des choses qui vont nous aider à évoluer. Le Rwanda a réussi à vendre son histoire. Le Rwanda nous demande aujourd'hui deux messieurs qui sont partis. Oui, mais le Rwanda est de l'autre côté jusque-là, on ne l'a jamais extradé. Pourquoi nous, on sera obligés d'extrader les autres ? Pourquoi ? Alors, ceux qui ne connaissent pas la géopolitique, ceux qui ne connaissent pas la politique au niveau international, ils vont dire mais oui, c'est parce que tu sais qu'il est faible. Ils ne comprennent pas que c'est cette question qui dépasse de loin, mais de très loin de ce qui est dit. C'est une question d'état d'abord. Quelle est la nature de votre état ? Voilà. Comment vous voulez le faire ? C'est ainsi que je disais qu'il faut construire une force. Nous devons construire la force. Mais comment la construire ? Il faut mettre en musique toutes les intelligences congolaises autour d'une table et discuter. Le vrai dialogue, si les gens véritablement veulent le dialogue, ce ne sont pas des dialogues qui vont conduire aux élections apaisées. Non. Ce sont des dialogues qui vont conduire à l'éradication de la guerre à l'Est et de la République. C'est un dialogue qui va conduire à la renaissance de notre souveraineté. On ne parle pas des questions électorales. On ne parle pas de légitimité de pouvoir dans le dialogue. Parlons de comment sortir de la crise militaire, de la crise sécuritaire. Pas que la crise politique parce qu'on n'a pas de crise politique au Congo. Excusez-moi de vous le dire. On n'a pas de crise politique. Nous avons des crises de mécontentement, on a des crises de positionnement. Oui, ça, on a des crises de positionnement. Il y a des politiciens qui auraient bien voulu se retrouver dans la scène politique. Ils ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la gouvernance. Ils ne se retrouvent pas. Oui, il y a une crise de positionnement. Mais il n'y a pas une crise fondamentale politique. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on vous dit, légitimité, c'est du bluff, c'est du leurre. La légitimité n'a jamais été un vrai problème. Je veux dire, dans la gouvernance, non. Ne mélangez, ne confondez pas l'incompétence des gens et l'illégitimité. Non. Puisqu'on peut être illégitime et très compétent. D'ailleurs, toutes les dictatures sont généralement illégitimes. Mais c'est sous les dictatures que plusieurs pays ont été bâtis, ont été construits. Libye en dictature, vous avez vu ce que la Libye était ? Et Libye sous la démocratie, vous avez vu ce que c'est ? Donc ne mélangeons pas les choses. Ne cachez pas les gens. Non, l'échec des Fatshi, c'est parce qu'il est illégitime. Non. L'échec, s'il y a échec, s'il y a échec sous Fatshi, c'est pour ce qu'il y a des incompétents qui gouvernent dans une certaine mesure. Pas tous, d'ailleurs. Certains sont incompétents. Oui, certains ministres sont vraiment incompétents. Oui, certains collaborateurs du président sont incompétents. Certains, pas tous. Puisqu'il y a des ministres compétents que je connais, il y a des conseils du président compétent que je connais, alors il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc ce n'est pas la question de lésitimité qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas une question des urnes. Rien à voir avec les urnes. Les urnes et le développement sont deux choses différentes. Ah oui, les urnes et le développement sont deux choses différentes. Vous pouvez être dans l'un sans être dans l'autre. Vous pouvez organiser des élections crédibles, transparentes, comme vous voulez. Tout le temps, tout le processus et vous n'avez pas le développement. Haïti organise des élections, mesdames et messieurs. Ah, mais attendez, ça organise des élections. Mais qu'est-ce qui est après ? Rien du tout. Et puis de toutes les façons, même les grandes nations ont organisé des élections, mais il y a toujours une marge de la... Voilà, un peu de la triche, de la magouille. Il y en a toujours. Le développement, c'est une autre chose. Il y a des pays où il n'y a pas élection, il y a le développement. Donc il ne faut pas mélanger. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors tous ceux qui viennent vous dire non, le problème c'est la légitimité. Le problème c'est l'incompétence. Ce n'est pas l'illégitimité. Ce n'est pas la légitimité, c'est l'incompétence. La légitimité n'apporte pas la connaissance. L'illégitimité n'abrutit pas non plus. Ce qui abrutit c'est l'incompétence. Ce qui abrutit c'est la médiocratisation. Ce qui abrutit c'est la kleptocratie. Ce qui abrutit c'est la cacocratie. Ce qui abrutit c'est la stupidocratie. Ce qui abrutit, c'est la médiocratie. Voici les choses qui abrutissent un État. Le népotisme, le clientélisme, le fanatisme, le tribalisme. Ça, ça détruit un État. Pas l'illégitimité. Non, je suis ferme en ça. L'illégitimité est un vice dans le processus d'un État. C'est un vice. Mais ce n'est pas ça la matrice de l'incompétence. C'est faux. C'est totalement faux. Tout celui qui va vous dire que la démocratie va vous apporter le développement, il vous trompe. Mais alors, il vous trompe de la plus belle manière. Puisque aucun pays du monde, alors aucun, ne s'est développé sous la démocratie. Aucun. C'est tellement un seul que vous connaissez. Un pays qui est né dans la démocratie. Ça n'existe pas. Tous les pays du monde ont connu un cycle de violence. Puis un cycle de dictature. Puis un cycle d'uniformisation. Puis un cycle de démocratie. Tous les pays du monde. La démocratie est un outil qu'on utilise à la fin d'un parcours. Pas au début d'un parcours. Lorsque vous commencez avec la démocratie, vous consacrez l'anarchie. Puisque comme le disait Platon en son temps, la démocratie devient un système abject dans une société qui n'a pas étudié. Dans un pays, quand il n'y a pas d'éducation, quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas d'ordre, vous n'êtes pas prêt à avoir une démocratie. Sinon, c'est la cacophonie. Sinon, c'est le désordre ambiant et perpétuel. Il faut un peu du courage pour lui dire ces choses. Il faut un peu de courage. Ils ne vous le diront pas puisqu'ils attendent que vous puissiez voter. Mais oui, ils sont électoralistes dans leur tête. Ils n'imaginent qu'élection. Voilà. Ils ne vivent pas. Ils ont un cycle de cinq ans de vie. Ce que vous ne trouverez pas dans les hommes d'État. Qui, eux, réfléchissent en termes de progéniture, en termes de futures générations, en termes de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais les autres, ils réfléchissent cinq ans ici. Comment ça va se passer dans cinq ans ? Est-ce que je serai réélu ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Voilà pourquoi ils laissent les gens prier sur la voie publique, les exposants dans les accidents de véhicules, puisqu'ils ont peur de dire à ces gens, rentrez à l'intérieur. Puisque s'ils disent à une église de rentrer à l'intérieur, cette église ne votera pas pour lui. Voilà, voilà, ce que moi j'appelle la conocratie. La gouvernance des cons par les cons. Messieurs et dames, construisons la force. Il est temps. Il est temps de construire la force. Je ne fais pas les lits de l'illégitimité. Au contraire, au contraire. Je suis un légaliste et j'aime la légitimité. Seulement, je dis, arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. L'air que nous respirons n'a pas besoin de la promotion, n'a pas besoin de la publicité. Arrêtons. Le vrai, c'est de fond tout seul. La vérité n'a pas besoin de maquillage. Laissez la vérité courir son bout de chemin. Évitez de tromper, de mentir les gens inutilement. En disant légitimité, légitimité. Incompétence est à la base de la destruction d'un pays, pas l'illégitimité. Mobutu était illégitime. Depuis le début de son mandat, il était illégitime. Vous avez entendu la guerre à l'Est du pays ? Il était illégitime. Vous avez entendu la guerre à l'Est ? Ceux qui sont venus de la démocratie, si on est restés 18 ans dans la guerre, vous avez vu ça ? Arrêtez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez-le votre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Le bout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada www.datacallkit.com